Musique Présenter situation conjoncturelle et exprimer les positions possibles, peut-être chargées aussi bien par rapport à la situation. Je vais parler rapidement de s'en défait dans le projet avec souci pour participer dans la formation politique de population actuelle et d'échanger culture politique. Nous avons posé des problèmes, j'ai un collègue à ce qu'on dit là. Mais je vais très rapidement passer sur le communiqué que nous allons mettre, qui exprime tête chargées et résumé tête chargées aussi bien par rapport à la situation conjoncturelle qui est marquée par la triple insécurité. La insécurité civile, c'est que la population est obligée à quitter le quartier, qui est un réfugié ou qui est un réfugié ou dans des camps de fortune. Mais il y a un insécurité aussi alimentaire. Côté que la quantité de la population qui n'a pas mangé chaque jour, il y a augmenté considérablement. C'est environ 5 million de combattants qui n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Très clairement, j'ai dit là un insécurité alimentaire grave par le monde qui s'ouvre la fin de la patrie. Et la troisième forme insécurité, c'est la COVID-19. C'est la insécurité sanitaire qui retourne en force et nous allons faire des actions vigoureuses et efficaces pour contrer la pandémie. Et c'est peut-être ça, nous avons appel à l'autorité sanitaire et nous allons dégager pour que nous utilisons ça. Nous avons une ressource particulièrement et ça nous avons une connaissance dans la médecine traditionnelle. Ici, nous avons fait appel à ça et nous avons une consigne très claire à la population pour faire prévention et protéger les techniques contre la pandémie. Nous avons également communiqué à un point acte de certaines évolutions qui sont dans la conjoncture politique. Nous avons un point acte du fait que ces pays font camper sous le référendum dans l'europortel sinédié. Mais nous avons tout profité, réité, les recommandations que nous avons faites au mois de mars pour nous dire que ce n'est pas seulement reporté, mais c'est camper sous le référendum parce que nous avons une action comme ça. Nous n'avons pas apporté un bon résultat pour les pays si nous faisons un large consensus de tous les secteurs vitales dans les pays. Nous avons également un acte du fait que l'OEA, au rejet de son Félix, sa avrilina à l'indis en mission pour faciliter un dialogue pour aider lesoutes de crise. Nous avons anche ça. Nous avons réité les recommandations de faire avant. Nous avons toujours un dialogue entre acteurs, mais nous nous demandons que acteurs ne sont pas limités dialogue à l'élection. Si vous avez limité à l'élection, il ne va pas passer de résultats parce que la crise qui est là, c'est une crise qui est liée à l'élection, c'est une crise qui est liée à un centre de revendications populaires. entre autres, revendikation pour le procès Petro-Caribé, revendikation pour le procès pour le massacre, etc. On revendikation qui demande pour changer l'État, pour changer le forme de l'État, tout ça, si un accord politique n'a pas envisagé, qui j'en ou pas l'aborder, même si on n'a pas capable de résoudre tout de suite, il est difficile que le mené on s'en suffisant qui est capable de permettre que nous sortons dans la crise. Nous attirons attention acteurs aussi sur le fait que si nous étions concentrés sous konjoncturel, sous aspect konjoncturel, aspect urgent qui gènyen dans la crise, même si yon, 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 importe d'abonnement yon, n'a blyé, ça y mené nous dans le problème, ça, avec le problème structurel. Et c'est ça qui fait aussi de mettre l'accent yon, sous le problème structurel yon, qui lié à la question de la culture, de la culture politique qui est basé sur une tolérance qui est caractérisée par la violence, qui lié au fait que nous gènyen des institutions qui est extrêmement faibles, qui gangrénées par la corruption, qui lié au fait que nous gènyen des institutions ku dekè n'mon di plassé go they gènyen o dirige yon, on dire ki yobab gengènyen pour rente kont apèsöp. Pour nous, lui ve à chanjman sa, aussi engajé dans formation et formation où dekomanse en oktober 2020 ki termine en mars 2021, on milye de jènyen et de fame ki participe dans formation sa sous socializasyon politique et débat augmenté, c'est-à-dire qu'on a aidé les outils et les sous-terrain politiques pour aider, façonner l'avenir au pays. Nous sommes également engagés en termes de sensibilisation dans une campagne à travers un concours de reportages journalistiques. Nous sommes faits en deux phases. D'abord, le reportage-là vise seulement la radio. Nous sommes envisagés à faire le reportage-là sous le thème de la participation politique femme et la participation politique jeune. Nous avons participé, nous avons profité et félicité de participer. Et après, le jury a été corrigé, il y a sept finalistes qui ont retenu qui ont participé dans la deuxième phase, qui est l'appréciation publique à travers les réseaux sociaux. Depuis le 24 mai jusqu'au 8 juin, 9 juin, il a été diffusé le reportage-là sur les réseaux sociaux, particulièrement sur la page Facebook aussi là, sur la chaîne YouTube aussi là, et nous comptabiliser pour 20 points et influence, bien vu, et aussi bien que like que obtenu au niveau de deux réseaux sociaux, Facebook et YouTube, et nous ajouter ou nous compléter à un point que j'y a débaré. Et le résultat, c'est demain, si tu veux, dans l'atelier que nous allons faire pour nous clôturer pour GER, nous allons faire un atelier sous thématique institutionnalisation, démocratie, un atelier à la fois de capitalisation et d'expérience et de réflexion stratégique sous réforme structurelle que nous devons faire dans l'institution politique ou dans le pays avec un accent particulier sous institution qui est aussi de faire cible privilégiée pour plusieurs raisons, le Parlement. Parce que nous, quoique, si nous avons un Parlement qui est complètement reformaté, il est capable de jouer un rôle de catalyseur pour aider nous à réformer l'État, il est capable de faire de l'as pour aider nous à changer le système dans le monde de l'île-là et de l'île-là dans le sens de restructurer l'institution et de permettre que nous gagnons l'État qui a fonctionné ou l'État qui est au service de l'intérêt général. Nous avons gagné un panel dans le début de l'atelier de Messie-Dieu-Veux et nous avons souligné que tout le monde qui a écouté nous à suivre nous à travers les médias et les journalistes nous en croient autant que faire ce lieu que nous avons dit dans le cadre de participer à l'État et les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Nous avons commencé à 9h de Messie-Dieu-Veux 16 juin. C'est en ligne et pour participer vous allez sous le site au site www.osid.haïti.org slash démocratie www.osid.haïti.org slash démocratie et vous avez suivi l'instruction pour qu'il n'y a pas un lien pour qu'il n'y a pas un lien pour qu'il n'y a pas un atelier atelier. Il y a également live sous Facebook sur page O.osid.haïti. Il y a live sur Youtube en même temps mais vous avez participé activement à travers Zoom dans l'atelier Dans l'ouverture atelier nous avons un panel très intéressant Nous avons quatre formateurs et formatrices qui ont participé dans la formation sous socialisation politique et le débat augmenté l'année dernière qui ont un débat thème obstacle qui a un point d'institutionnalisation démocratiale dans le pays et des petites perspectives Donc c'est l'institutionnalisation de la démocratie en Haïti obstacle et perspective C'est thème que nous avons traité Nous avons le professeur Sauveur-Bier-Hétienne le professeur Ricardo-Augustin Madame Daniel Saint-Lô et Madame Emmanuela Douillon qui nous avons animé à tenir ça Suite à l'atelier nous avons présenté rapidement la révolution qu'une tirée de l'expérience que nos défaits de formation politique ça a Nous allons partager Nous allons publier résultats conclouis au reportage là résultats définitifions et puis nous allons les également partager avec le public avec le grand public à travers les médias l'on argumentaire de plaidoyer en faveur de l'on parlement totalement reformaté l'on dit totalement reformaté on par pouvoir législatif qui restructurait totalement de manière à ce qu'elle est capable de faire le résultat de manière à ce qu'elle est capable de jouer ou réforme l'État Pour juste balment idée de de yon parmi mesures fortes qui nous recommandons en temps de plaidoyer ça nous avons un parlement qui est moins budgétivore un parlement qui est revisité totalement avec 98 députés par plus 22 sénateurs par plus et un parlement tout côté que tout secteur bien représenté représentation équilibrée ça veut dire que chaque député qui est en dans Chambinant il va représenter plus ou moins même quantité citoyenne donc de manière très rationnelle rationalisée représentation politique mais aussi équilibrée dans le sens que FAMIO représentait plus ou moins donc nous proposer un mécanisme pour faciliter que au tard 30% de FAMI n'est capable respecter sans difficulté que également nos compatriotes qui vivent dans la diaspora soient représentés nous faire des propositions très claires également dans le cadre de la prévoyance nous a encouragé vous participez dans l'atelier à partir de 9h encore une fois dans le programme vous pouvez inscrire vous allez sur le site au site là vous tapez au site haïti.org slash démocratie et puis vous avez suivi l'instruction vous avez inscrit vous avez un lien pour participer et parallèlement à mon vous participez sur YouTube nous a live sur Facebook au site Haïti également sur YouTube sur chaîne YouTube du Nord merci si nous avons des questions nous avons disposé oui bon merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada